Et on part en région, on vous a promis Julie Poirier, on vous a promis des perroquets et c'est maintenant direction les Pays de la Loire. Alors Julie, vous êtes ce matin dans le Maine-et-Loire qui prend des allures, on dirait, quand on regarde autour de vous, d'Amérique du Sud visiblement. Et vous voilà entourée, Julie, des plus beaux perroquets du monde. Donc ils sont tout autour, attention à vous, il y en a un juste derrière. Merci de me prévenir, Johanna. Regardez comme ils sont beaux, ils font la parade juste pour vous. Bienvenue dans l'une des plus grandes volières d'Europe, plus d'un hectare, où au total, près de 600 oiseaux qui vivent en totale liberté ici. Alors il y a un petit filet bien évidemment très très haut pour ne pas qu'ils s'enfuient. Nous sommes ici au cœur du Bioparc. C'est un parc qui a été créé en 1961 et aujourd'hui, il y a plus de 1500 animaux qui vivent ici dans ce parc. Nous, on a choisi de vous faire partager cette grande volière. Nous sommes au cœur d'un milieu totalement naturel. Vous voyez autour de moi, ce sont des carrières de falins parce qu'ici, avant, il faut savoir qu'on travaillait la pierre. Et c'est vraiment un secteur qu'on appelle où il y avait beaucoup de troglodytes. Vous voyez ces petites maisons qu'on creusait dans la pierre. Et moi, ben voilà, j'ai mes copains ce matin, les boars. Et des copains qui mangent déjà, ils mangent déjà, vos copains. Donc nous, on en est à l'heure du café. Et puis on dirait quoi ? Qu'il y a des pommes, des oranges ? Dites-nous tous, c'est quoi leur petit déjeuner ? C'est un petit déjeuner très complet. Je peux vous dire que là, on peut prendre une belle leçon. Florine, bonjour. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger ? Ce sont des graines, des fruits diverses ? C'est ça. Donc tous les perroquets sont végétariens. Donc on va les nourrir principalement, uniquement avec des aliments d'origine végétale. Donc ça va être des graines, des mélanges de graines, plutôt pour les petites espèces. Et puis après, des fruits de différents types en fonction des saisons, en insistant un petit peu sur les fruits colorés qui vont aider à avoir un beau plumage. Et puis également des granulés qui sont spécialement conçus pour les perroquets, qui vont apporter toutes les vitamines nécessaires. Et également des noix, parce que notamment le gros hyacinthe là, le bleu, est un spécialiste des noix. Vous voyez, comme il casse, il va casser les noix avec son bec et avec sa langue, il va chercher les noix à l'intérieur de la coquille. Il y a une force incroyable dans le bec, on est d'accord ? Il y a beaucoup de force dans le bec, il est vraiment fait pour casser les noix. Lui, il peut nous ciseiller le doigt. Il peut faire mal, oui. Il vaut mieux pas mettre les doigts. On va dire un petit mot sur ces espèces. Adrien, vous êtes avec nous. Quelles espèces on a autour de nous ? Parce que là, on voit le bleu, c'est le plus gros, donc on est tout de suite impressionnés. Mais il y en a plein d'autres autour de nous là. Alors oui, tout à fait. Le gros bleu, du coup, vous l'avez déjà dit, c'est le hara hyacinthe. Donc il est caractéristique avec sa belle couleur bleue. Il a le contour des yeux jaunes et le contour de l'avant du bleu jaune. Donc ça, c'est une caractéristique. Vous ne pourrez pas le louper. Ensuite, vous avez un autre perroquette scoticoleuré. Ça va être le hara chloropter ou hara à elle verte qui est juste à côté. Il est entièrement rouge avec une bande d'elle entre le rouge et le bleu. Et ensuite, vous avez donc le hara de la finie qui est juste encore à côté. Donc il est beaucoup plus petit. Il est entièrement vert avec le front rouge et les épaules rouges. Ils viennent chacun leur tour devant la caméra. C'est la fâche de nuit, c'est ça. Ils se font même des petits bisous. Mais oui, on a l'impression qu'il faut avoir des filles pour Télématin. Alors Julie, est-ce que ce sont des espèces en danger ? Alors oui, parce que là, on est là, on trouve ça beau, on rigole. Mais effectivement, s'ils sont ici, c'est parce que déjà, ce sont des oiseaux qui sont nés en captivité ou qu'on a récupérés chez certains particuliers. Mais il y en a certains qui sont en danger dans leur milieu naturel. Exactement. Donc on a beaucoup plus en danger, voire tous, dans le milieu naturel, dû à la déforestation. Donc par exemple, le haraïa 5, il est très, très menacé, dû à la déforestation. Il n'y aura plus de nourriture pour se nourrir, plus de sites de médification, étant donné qu'ils vont nuquer dans des creux d'arbres. Et ils sont aussi issus du trafic de commerces illégaux. C'est-à-dire que les perroquets sont récupérés dans le milieu naturel pour être bandits sur le marché illégal et servir d'animaux de compagnie. Le hara de la freinée, quant à lui, est aussi très menacé. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on avait seulement une centaine de couples reproducteurs. Et aujourd'hui, on en a ? Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines, voire presque milliers, grâce au bleu-parc qui va s'occuper, du coup, une association pour les protéger. Merci beaucoup, Adrien. On vous en dit plus tout à l'heure. On vous retrouve à 8h40, Johanna et Adrien. Merci beaucoup, Julie.